Salut les riders, c'est Olair Fontenon et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand jour, je reçois mon nouveau BMX Race. Il est juste derrière moi, je vais vous faire le petit bike check, du coup c'est vous qui l'avez choisi dans une dernière vidéo et juste après j'ai reçu également la nouvelle DJI Osmo Action, la concurrente directe de la GoPro 7 et je vais aller la tester sur le terrain tout à l'heure. Vous avez demandé de choisir la couleur déjà du cadre, il y avait le choix entre le rouge, le gris ou le bleu et vous avez été très nombreux à me faire plaisir et à choisir le cadre rouge. Au niveau des composants, team pédale plate, vous avez choisi les pédales plates pour me faire plaisir, j'aurais pas le malheur de tester les pédales automatiques et de me casser la gueule, donc pédale plate et vous avez choisi les pédales rouges. Au niveau du pédalier, on est sur du forward, c'est la marque de franchise distribution, ceux qui distribuent justement ces vélos là. La fameuse fourche carbone, elle était tant attendue, c'est pour ça que cette vidéo a pris du temps parce qu'elle était plus en stock. Donc du coup, j'ai dû attendre deux mois pour qu'elle soit de nouveau en stock et que je puisse finir finalement de monter ce vélo. Donc fourche carbone, la potence, vous avez choisi la noire et c'est une très bonne idée puisque ça va très bien avec le vélo. Comme ça, on a un vélo sobre et un cadre de couleur, donc ça c'est le top. Le guidon oversize et surtout, le truc qui me fait plaisir, c'est le frein à disque. On va pouvoir faire des manioles de l'espace, contrôler les manioles, donc ça, ça va être vraiment top plateau de 44. Voilà, intermédiaire, on va pouvoir bien pédaler, surtout que chez moi, c'est des pistes qui sont assez plates, donc pas besoin de mettre forcément un gros plateau, ça va suffire, donc 44. Et le seul truc que j'ai pas, c'est les roues carbone. Et bah finalement, je les ai pas prises parce que ça coûtait un petit peu cher. Et puis surtout, je me suis dit, je suis pas un top top pilote, donc je me suis dit, on va déjà rouler avec ça, on va les tester. Et si les vidéos BMI vous plaisent, si mon niveau augmente encore un peu, on va peaufiner ce vélo-là. Justement comme ça, ça va nous laisser un petit peu de marche pour monter en gamme. Olé ! Ça y est, on est arrivé à la piste de Vorep. C'est juste à côté de Grenoble. Regardez, elle est juste là, ça va être bien cool. Normalement, il y a un petit jeune qui est là, avec un vélo gris. Vous verrez justement la différence entre le rouge et le gris. Allez, let's go ! Thomas Lothélier qui vient de nous rejoindre, il fait partie justement de la team Next Generation, c'est-à-dire qui sponsorise un maximum de jeunes pour les amener au championnat de France, championnat du monde et tout ça. Il a le même vélo que moi, sauf qu'il est gris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Marquez dans les commentaires, du coup, est-ce que vous préférez maintenant le rouge ou le gris ? Par contre, toi, t'as de la chance, t'as les roues carbone. Pourtant, j'avais voté pour les roues carbone. T'avais voté pour les roues carbone ? Ah, t'étais sympa. Mais moi, mon porte-monnaie, il n'a pas voté pour, donc du coup, je ne les ai pas eus. On va se lancer des petits défis ensemble. Il connaît bien la piste. Moi, pas du tout. C'est la première fois que je roule dessus, donc ça va être aussi un petit peu mon coach. Il va me guider. Lui, il prépare les championnats du monde, donc il a peut-être quelques techniques pour que je puisse progresser en BMX. C'est ce qu'on peut faire au début ? Un petit défi manuel. Un petit défi manuel. Ok, ça me plaît. Maintenant que j'ai le frein à disque, on va pouvoir tester ce petit truc. La dernière ligne, c'est celle-là. Elle n'est pas très longue. Par contre, elle est assez pentue. Là, il y a une bonne montée à reprendre là-haut, là, sur la dernière. Donc, vas-y, bah, Tom, tu me montres. Ouais, ouais, ouais. À l'aise. Ok, bah, one shot. Je vais essayer de faire pareil. Bien joué, le one shot. On passe du plat à la descente et après un énorme coup. Il y a une bonne montée, ouais. Du coup, c'est chaud. Et moi, c'est vraiment le premier jour où je roule avec un frein à disque, donc du coup, c'est un peu chelou. Là, c'est un deuxième essai. Voilà. Yes. Est-ce qu'on n'essayera pas le retour, maintenant ? À l'envers. Une bonne descente, là ? Alors, on essaye la même à l'envers, sauf que ça va être certainement plus dur. Il y a des grosses descentes. Il va falloir bien gérer le frein. Allez, c'est parti. Thomas, il commence et moi, j'essaye. Ça va le faire, je suis sûr. Structel, en fait. Eh, t'es pas loin. Mais cette descente, elle fait peur, hein. Ouais. T'as peur de faire, hop, là. Ouais, moi, j'en suis mis des trois bonnes ici. Bon, j'essaye encore une fois. Je suis sûr, je peux y arriver. Même les camions, c'est avec moi. Frein à 10 power, on voit l'intérêt ici. Allez, Thomas, il va réussir, on va l'encourager. Allez. Là, yeah. Tu veux le refaire ? Ouais, Allez. Bon, Emmanuel, c'est bon. On est bien chaud. Il fait 30 degrés. Il est 8h30 du mat. Je pense que c'est peut-être pour ça, Emmanuel, on n'est pas trop lucide. Un peu de mal le matin. On se fait des sauts ? Allez. Saut, première ligne. Il y a une triple et une grosse double. Ça fait. Allez, les sauts. Parti. La nouvelle DJI Osmo Action, la concurrente principale, clairement, de la GoPro Hero 7. Écran avant, un écran derrière. Waterproof, 13 mètres. Si on l'allume, en fait, c'est super simple. On appuie sur le dessus. Hop. Si j'appuie normalement deux fois en même temps, il n'y a plus l'écran arrière, mais il y a l'écran avant. Deux fois encore. Hop. On change. On arrive sur l'écran arrière. Voilà. Ça, c'est une bonne révolution pour filmer en selfie. C'est vraiment sympa. Ultra HD, ultra stabilisé. Donc, ça devrait envoyer. On va être sur une très bonne caméra pour se filmer aujourd'hui. Du coup, je vais en profiter pour tester la caméra en mode slow-mo. Normalement, il y a un slow-mo qui est énorme. Là, on est en 4K par 5 ans. Je vais le mettre en 60. Yes, 60. Voilà. Comme ça, je vais essayer de filmer mettre au moins avec et je vous mets les images juste après de ce que ça donne. Je vais faire celle-là. Tiens. Elle s'est détendue super rapidement. C'est top. Yes. C'est dans la boîte. Allez, à moi. Faut que je saute. Je vais essayer de sauter avec la caméra, voir ça donne. Comme ça, vous verrez vraiment ce que je vois. Là, je vois un cameraman. Là, je vois mes mains à peu près. Ouais. Allez, on essaie comme ça. Allez, à moi de sauter. Alors, on est parti sur une grille en pédale auto en plus. On va voir si j'arrive à égaliser la nouvelle génération. T'as quel âge ? C'est bon. Team pédale plate, team pédale auto. C'est maintenant que ça joue. C'était ma punition pour le manioul, ça. Il m'a mis deux mètres. On s'en refait une ? Allez. Allez, j'en fais jamais. Des grilles, c'est bien. C'est possible. Prends ma revanche. Premier qui a deux points. Tu me pédales auto. Voilà l'intérêt. Ça part plus vite. Bon, on va 2-0. Derrière, il y a une section pro, c'est-à-dire des grosses bosses pour les pros. On se la tente ? Allez, c'est parti. Des bons petits sauts là. Allez, c'est parti. Alors, venez voir, je vous montre. Bouge pas. Je te montre à quoi ça ressemble à section pro. On est presque sur un champ de boss en fait là. Tu nous le fais une fois ? Allez. Les sensations, j'adore sauter. Je me régale maintenant. Tu fais une bonne relance et c'est bon. Je me régale maintenant. Ah, c'est un poney. J'espère, j'ai rien cassé. Je ne sais pas si c'est passé là, ça fait un bruit énorme. J'ai plus de poignée. Ça va taper un peu. Allez, mon guidon qui a reculé. On va remettre le guidon. Hop. Tiens, on va faire un chouchou, tiens. Je vais essayer de le suivre comme ça, je verrai un peu le speed et je vais remettre la caméra comme ça, on aura un autre point de vue. Franchement, ce n'est pas évident de garder la vitesse. Enfin, il ne faut pas arriver trop vite en fait. Mais suffisamment. Sinon, on fait des poneys comme j'ai fait. Est-ce que tu arrives à faire des petits tricks ? Genre un petit whip ? Bon, ça n'a rien à voir avec la race, mais un peu stylé. Bien sûr. Un truc que j'ai envie d'essayer. Peut-être que tu peux faire section pro et moi, je fais la petite à côté. J'essaye, mais je n'utilise pas du tout. Session whip, c'est parti. Ah, merde ! C'est pas vraiment un whip, ça, je crois. Je vais pas faire mieux. J'avoue, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Je pense que Thomas a gagné sur la session whip. On va se faire un petit tour de piste. Je vais essayer de le suivre et puis il reste encore la ligne où il est là. Double, double, double. Un truc pas mal. That's right ! À vous de me dire maintenant dans les commentaires si vous préférez le Inspire rouge ou le gris. Vous avez les deux modèles. Lequel tu choisirais ? Bien sûr, un grand merci à DJI qui m'a envoyé cette super caméra. Et Thomas, qu'on va aller suivre maintenant sur Instagram. Allez le suivre à lundi prochain 18h. Pense à t'abonner à ma chaîne. Ciao les gars ! Je me demande maintenant ce que je vais pouvoir faire de ce BMX-là. Est-ce que quelqu'un en veut ? Est-ce que quelqu'un est intéressé par ce BMX ? Peut-être que je vais le donner. Peut-être que je le ferai en jeu concours. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un petit jeu concours par exemple pour les 600 000 abonnés par exemple sur YouTube ? Un petit BMX à gagner, c'est pas être cool non ? Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur Aurelien.fr. A la semaine prochaine. Ciao !